Tout allait bien le matin. Il se préparait pour aller à l'école, tout ça. Moi, j'étais dans la cuisine en train de déjeuner. Puis, le folly, j'aille travailler. Alors, je suis allée en haut chercher des choses. Puis quand je suis montée en haut, j'ai trouvé Charlot par terre. Avril 2022, Charles-Olivier, 15 ans, surnommé affectueusement Charlot, décède en raison d'une rupture d'anévrisme au cerveau, une mort inattendue. C'est pour lui que ses parents marchaient ce matin. Moi, j'avais tendance à répéter, si je comprends bien. Vous nous dites que Charles-Olivier, il est mort cérébrale, il ne vivra plus. Puis, c'est moi qui ai pris la parole ensuite. Puis j'ai dit à l'équipe médicale, j'imagine que vous êtes rendus à nous parler du don d'organes. Une question qui avait déjà été discutée. On a vu un reportage à la télévision. Et puis ça, ça nous a amené pendant l'heure du souper à avoir une discussion, les quatre ensemble, sur le don d'organes, où tous les quatre membres de la famille, on a dit oui, on est tous d'accord, si nous arrive quelque chose, on veut donner nos organes. À la suite de leur décision, cinq personnes ont eu le droit à une deuxième chance dans la vie. En 2022, 171 donneurs décédés ont permis de transplanter 584 organes. Anonymement, Annie a pu envoyer des lettres aux receveurs. Les parents ont reçu deux réponses. Un grand-papa qui ne pouvait plus jouer avec ses petits-enfants, maintenant, il peut jouer avec. C'est une situation qu'on n'aurait pas voulu vivre, mais dans le contexte, c'est à l'atteinte d'objectifs qu'on reçoive des nouvelles de ces receveurs-là. Moi, ça me rend très, très fière. Oui, je suis vraiment fière. Je suis fière de mon garçon. Des grands rassemblements au pied de 15 montagnes au Québec ont été organisés pour souligner cet acte de générosité et de solidarité avec le défi Chêne de vie. Charles-Olivier va toujours faire partie de nous autres, puis on trouvait qu'on avait cette chance-là de pouvoir participer au mouvement. Alors ça nous rend fiers, puis je pense que Charles-Olivier aurait été heureux aussi de savoir tout ce qu'on fait pour pas l'oublier. Parce que quand il est décédé, moi, c'est une promesse que je lui ai faite, que je me suis faite. Amis, familles, même grands-parents ont gravi le relais en portant fièrement le drapeau Chêne de vie, avec une pensée pour Charlot. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Lac-Beau-Port.